Madame la vice-présidente du conseil départemental, Régine, chargée de la culture et de la langue occitane, nous avons fait une carrière ensemble, donc nous nous connaissons bien. Madame la conseillère départementale, maire du Lardin, Monsieur le conseiller départemental, président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires et les élus des communes environnantes, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Messieurs les représentants des corps constitués, merci d'être venus, Messieurs et Mesdames les présidents des associations, chers habitants, chers amis, vous êtes venus nombreux pour cette traditionnelle cérémonie des voeux et nous en sommes honorés. Avec les conseillers municipaux, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches une bonne et heureuse année, surtout une bonne santé, de la joie, des moments partagés avec ceux que vous aimez, tout ce qui fait, disons, le bonheur. Nous avons aussi quand même une pensée pour les personnes qui n'ont pu être là, parce qu'elles sont malades, trop âgées, ou les familles endeuillées. Pour nous élus, les voeux sont des moments importants, puisque ce sont des moments de rencontre, d'échange, de partage. Mais c'est aussi le moment où nous allons faire la rétrospective de ce qui s'est passé durant l'année et nous essaierons de voir ce que nous pourrons faire dans l'année qui va arriver. Avant de tourner la page de 2023, je ne peux passer sous silence la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, avec toutes ces horreurs que nous croyons d'un autre temps, et aussi l'assassinat d'un professeur, simplement parce qu'il était libre et qu'il enseignait. Mais je vais m'arrêter là, puisque aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'Azora, une commune paisible. L'inflation a marqué l'année 2023. Nous avons tous été confrontés à la crise économique, à la crise énergétique. Flambée de l'électricité, flambée du gaz, et toujours plus de charge. Et la compensation de l'État n'a pas l'air de suivre, parce que quand nous avons une charge ici, la compensation de l'État est encore là, donc quand notre charge est là, elle est toujours en dessous. Donc le compte n'y est pas. Mais nous allons quand même, pour Azora, avoir une note d'optimisme. Avec une gestion budgétaire rigoureuse, nous avons pu réaliser de nombreux travaux. Alors on va parler de la voirie. Comme vous le savez, nos routes ne sont pas parfaites. Pourtant, nous mettons un grand budget sur la voirie. Nous avons quand même 40 km de routes qui sont empruntées par les villages qui ont une grande population, par le quart scolaire et aussi par les agriculteurs qui, bien sûr, ont besoin de circuler. Nous avons fait la route des plateaux. Cette route se partage avec Aurillac. Ensuite, nous avons fait le goudronnage en partant des Escure jusqu'à Veillre, à la sortie de Veillre jusqu'au croisement de la Carlie. Ensuite, sur la route du Douim, de la Plansonie jusqu'au Poirier, et un petit peu de la route de Malencontre. Nous avons aussi fait le soutènement par enrochement de la route du Croc. La route s'était effondrée. Et nous avons tablé nos travaux aussi sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Vous êtes là dans la salle du Cuvier. Derrière nous, c'est la cantine. Et il y a deux ans, donc c'est fini depuis un an, nous avons installé des pompes à chaleur. Avec le recul, nous en sommes très contents, tant pour le confort, que pour la chaleur, que pour les économies. Ensuite, nous avons fait la rénovation énergétique du moulin, c'est-à-dire les logements sociaux du moulin. Nous avons fait d'abord la peinture à l'intérieur sur les pièces qui en avaient besoin. Nous avons repeint les volets, changé les marquises. Ensuite, ces logements étaient chauffés avec une chaudière à gaz, sur conseil de plusieurs bureaux d'études. Ah, et les portes. Pierrot me souffle, qu'on a changé aussi les portes. Pour le chauffage, nous avons fait appel à des bureaux d'études. Et nous avons changé les chaudières à gaz par une chaudière commune à granulés de bois, qui fait et le chauffage et l'eau chaude. Nous avons peu de recul, mais j'ose vous dire que nous n'en sommes pas très contents. Si nous avions fait ça, c'est pour faire faire de l'économie, d'abord à la commune, mais peut-être et surtout aux personnes qui louent ces appartements. Nous avons un retour pour le moment qui ne nous convient pas. Donc, nous essayons de voir comment nous allons faire pour pouvoir améliorer tout ça. Parce qu'il est anormal qu'on ait mis de l'argent sur cette rénovation et que nous n'ayons pas la satisfaction. Ça peut arriver des fois, puisque ça nous est arrivé. Modernisation du parc d'éclairage public. Nous avons remplacé 11 lumineurs vétustes par des luminaires technologie à l'aide économique. Nous avons eu une aide financière du Fonds vert de l'État de 35%, non 30%, et le SDE24 nous a fait une aide financière de 35%. Merci à M. Dussain, son président, et à M. Armand Gagnon, maire de Borgard et vice-président du SDE. Tout le monde a pu voir que, ou peut-être pas, qu'au Puy, il y avait une citerne souple à incendie. Nous en avions déjà parlé. Puisque vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des constructions, il faut un point d'eau. Quand il y a des maisons, il faut que le point d'eau soit à moins de 200 mètres. Si c'est isolé, 400 mètres. C'est une obligation pour pouvoir délivrer les permis de construire. Donc ça fait un budget supplémentaire. Heureusement, nous sommes aidés par un fonds de concours de la communauté de communes. Nous avons obtenu 2 500 euros du fonds de concours pour l'installation de cette bâche. Et puis, bien sûr, nous en installerons d'autres où c'est nécessaire, mais pas toutes à la fois, parce que nous ne pourrions pas. Alors, des achats un peu moins onéreux. Achat d'une ombrière pour le solarium de la piscine. Parce qu'avec cette chaleur, les gens cherchent un petit peu d'ombre quand même, même s'ils sont au bord de l'eau. Cette année, nous avons eu 3 000 baigneurs. C'est bien, ça pourrait être mieux. Mais il y a quand même des piscines autour qui ont été rénovées. La piscine verte de Montignac, le grand toboggan de Terrasson. Donc, nous nous satisfaisons de ça. Nous trouvons que c'est bien. Étant donné que notre piscine est quand même dans un cadre idyllique, cette année, nous y avions mis des tables pour le pique-nique. Il y a aussi la possibilité de faire du tennis ou de monter et jouer à la pétanque. Je vous vends un petit peu ce que nous avons. Nous avons aussi mis des miroirs pour la sécurité. Un miroir à la sortie du lotissement des Grands-Prés. Le lotissement qui est à la sortie du bourg en allant vers Terrasson. Et un miroir sur la route du RASC. Voilà les projets que nous avons faits durant cette année. Et beaucoup d'autres petites choses que je ne vais pas énumérer. Qu'ont fait les agents communaux, aidés souvent par les adjoints et les conseillers municipaux. Donc je vous les remercie vraiment beaucoup. Pour 2024, bien sûr, nous avons des projets. Ces projets sont prévus. On les a vus avec les conseillers. Mais ils dépendront de ce que nous pourrons avoir comme sous. Parce que forcément, l'argent, c'est le nerf. Comme vous le savez. Donc on espère peut-être avoir des subventions. Peut-être que M. Bousquet ne va pas nous rassurer tout à l'heure. On espère avoir des subventions. Et puis nous avons une trésorerie très saine. Donc les emprunts qui ont été faits il y a longtemps, nous n'en avons pas fait depuis très longtemps. Peut-être que nous ferons un emprunt, un petit. Parce que pour fonctionner, ils font forcément une trésorerie. Alors l'aménagement de la terrasse du multiple. Nous avons pris du retard. La faute à pas de chance. Surtout, pas de chance à M. Meignan, qui était notre couvreur. Et qui, dans un autre chantier, a eu un accident très grave. Ensuite, pas de chance non plus, mais pour des raisons différentes, notre maçon ne peut faire les travaux. Il nous a prévenu il n'y a pas très longtemps, par manque de personnel. Bon, donc nous sommes en train de chercher de nouveaux artisans. Apparemment, M. Meignan va nous retrouver un couvreur. Et nous avons déjà deux devis pour le maçon. Donc ça devrait s'arranger. Alors maintenant, je vais vous parler de l'archivage. La commune a des obligations en matière de conservation, de classement des archives. Nous avons adhéré au service d'archives 24. Parce que c'est un très gros travail qui sera fait par une professionnelle. Le local se trouvera dans l'ancien poste. Nous allons acheter des rayonnages. Et le gros chantier, qui ne pourra pas se faire en un an, c'est l'aménagement du fond du bourg. Nous appelons le fond du bourg, la route du Charron, et la route qui va de la chapelle et un peu plus haut, qui s'appelle la rue Robert-Lacoste. Cette rue n'a plus de revêtements. Elle est complètement défoncée. Et qui plus est, c'est une zone inondable. Donc nous allons essayer d'améliorer l'évacuation de l'eau. Quand je dis nous, on va faire bien sûr appel à des professionnels. Nous allons faire appel à l'ATD, l'agent technique départemental, qui viendra voir la faisabilité et nous évaluer le coût. Dans les travaux plus petits, disons, il y a des WC-PMR pour les personnes à mobilité réduite qui vont être installées dans l'entrée à l'accueil de la mairie à la place des autres. Ils pourront donc être mis à disposition de l'école. Vous êtes nombreux à venir dans mon bureau, quand je vous rencontre, à parler du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, pas international, non bien sûr. Et donc, bon, on ne sait pas toujours quoi répondre, mais je vous réponds qu'on est en train de travailler. Normalement, il devrait être approuvé en 2025. Voilà. Et dans ce plan, vous allez avoir la loi climat et résilience qui définit une zéro artificialisation du sol, ce qui veut dire, plus simple, qu'il y aura moins de surface constructible. Mais M. Bousquet vous expliquera ça tout à l'heure. Autre chose, nous savons tous que la nouvelle gestion des déchets crée des mécontentements et des débats, pas seulement chez nous, mais ce n'est pas le moment d'en faire maintenant non plus, mais plus largement en Dordogne. Malgré cela, à Azora, vous faites dans l'ensemble, bien qu'il y ait beaucoup de mécontents, et je les comprends, preuve de civisme, et je vous en félicite, et je vous en remercie. Sachez qu'à chaque fois que vous nous faites une remarque par rapport à ces ordures ménagères, nous faisons remonter vos remarques au SMD3, et il faut s'adresser à M. Colin. À partir du 18 janvier, il y aura le recensement dans notre commune. Alors je vous dis tout de suite, le recensement, ça n'a rien à voir, absolument rien, avec les impôts. Inutile de dire, non, il n'y a pas de personnes là, mais là, non, ça n'a rien à voir avec les impôts. Il permet de déterminer la population exacte de la commune. Ces résultats sont utilisés pour calculer la participation de l'État au budget des communes. Donc il faut mettre le maximum, bien sûr, sans tricher. C'est avec Aurore Granger, que j'ai vu tout à l'heure, la voilà, et Mme Mariani, que va se faire le recensement. Aurore est l'agent recenseur, et Mme Mariani, la coordinatrice communale. Je vous demande de faire le meilleur accueil à Aurore. On peut aussi faire ce recensement par Internet. Maintenant, je vais passer, bien sûr, au remerciement. J'en ai beaucoup. Madame la conseillère départementale, M. le conseiller départemental, président de la communauté de communes, Régine, vous nous suivez dans nos projets, vous nous accompagnez, et puis vous nous donnez des subventions. Ça nous arrange bien, sinon on ne pourra plus rien faire. Voilà. L'équipe municipale, elle-même, je la remercie, elle est toujours motivée, et elle est à votre écoute. On fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut. Le personnel communal, dans son ensemble, pour leur disponibilité, leur compétence, et leur professionnalisme. Dans l'équipe du personnel technique, il y a eu du changement, puisqu'on a eu le départ de Pierre à la retraite, et le départ de Polo, qui a souhaité faire autre chose. Nous avons donc embauché Vincent Grand, je pense que tout le monde le connaît, mais il est par là, voilà, en CDD 20 heures, et Marilyn Payet, en emploi PEC, parcours emploi compétence, pour 20 heures, Marilyn est par là aussi, voilà. Alors je voulais dire que tous les deux, on en est très contents, je pense que Patrick en est content aussi. Au départ, Marilyn, je m'inquiétais un peu, mais elle travaille exactement comme les hommes, il n'y a pas de souci, quand il faut être féminine, elle l'est, puisqu'on lui doit le décor des sapins, et des clostras. Alors merci à tous les deux, et j'espère que cette bonne entente va continuer. Merci aussi au président des associations, à leurs membres actifs, aux bénévoles, sans qui, bien sûr, la commune ne serait pas comme elle est. Nous avons six associations, ce n'est pas autant qu'à tenons, il en avait 36, Jean-Luc, enfin nous, on n'en a que six, mais c'est déjà pas mal, qui proposent des activités variées, et qui réunissent beaucoup de monde. Nous avons le comité des fêtes, l'amicale laïque, la pétanque, le tarot, les gros magnons, et le manoir des muses. Donc nous avons des propositions tout à fait différentes, le comité anime, le musée des muses, c'est plutôt culturel, nous propose des dernières membres à Sence, enfin des choses qui sortent un petit peu de ce que nous avons l'habitude de voir. Mais nous avons aussi des intervenants, en dehors des associations. Nous avons M. Kimbell, qui est un peintre reconnu nationalement, internationalement, qui écrit des livres, de la musique, qui donne des cours de peinture. Nous avons aussi, ah et bien voilà, M. Kimbell est là. Nous avons aussi de la gym, de la gym douce, qui, oui ? Ah oui, mais comment ça s'appelle le professeur ? Caroline Pialin. Donc voilà, de la gym douce, gasquée, et depuis peu de temps, de la Zumba. La Zumba fonctionne très bien. Il y a une vingtaine de personnes qui viennent danser la Zumba. Voilà. Et puis je voudrais dire merci aussi à vous tous, à ceux qui ont décidé de passer la retraite dans notre paisible commune, à ceux qui l'embellissent, en plantant des fleurs, en arrachant de l'herbe, etc. Et aussi nous avons une commission petit patrimoine, donc vous pourrez en vous promenant passer à Veillre et vous verrez comme le lavoir a bien été rénové. Merci aux habitants de Veillre qui l'ont rénové. Mais il y a aussi dans notre village des artisans, des commerçants, des entrepreneurs. Merci aussi aux enseignants qui font des têtes bien pleines, je crois, pour quand les enfants rentrent en sixième, mais bien faites aussi parce qu'ils vont en peinture, à culture, etc. Et puis je voudrais penser aux agriculteurs qui pacifiquement nous montrent leur mécontentement. Nous marchons la tête à l'envers, vous avez pu le voir. Azora est une commune rurale et les agriculteurs y occupent une place importante et nous en sommes très fiers. Merci aux pompiers, aux gendarmes pour leurs services rendus, ils sont présents aujourd'hui. A la DMR qui se dévoue auprès des personnes âgées, sans elles, la vie des personnes âgées serait complètement différente. Merci à M. Harrell, directeur de la communauté de communes qui est dans la salle, à M. Bousquet, président de la communauté de communes et au personnel administratif. Je remercie aussi Alain pour la sono et puis les effets de lumière. Et puis la salle a été décorée, Patrick et puis Marilyn. Merci beaucoup. Et nous avons une belle table, donc je remercie Rosemary. Bon, je vais terminer en vous souhaitant à nouveau à vous et à votre famille une très bonne année. Soyez comme moi, fiers de votre commune. Je vous remercie. Applaudissements Je vais maintenant passer la parole à Francine. Merci, merci beaucoup Mme le maire. Merci d'abord de votre invitation. Mesdames et Messieurs du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les maires, alors Mme la vice-présidente du département, voilà, M. le président de la communauté de communes et Mesdames et Messieurs les maires. Voilà, on va le faire dans l'ordre. Messieurs les représentants de la gendarmerie, Messieurs les représentants des pompiers, il y en a, oui, alors offre. D'accord, très bien. Mesdames et Messieurs les représentants d'associations et Mesdames et Messieurs. Voilà, donc nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque année, sauf effectivement pendant l'interruption du Covid, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Et en ce qui me concerne, je vais me borner à vous parler uniquement et très rapidement un petit peu du département. Alors avant, j'aimerais revenir sur un événement qui nous a tous marqués sur le territoire et moi d'autant plus, mais je ne peux pas ne pas parler de ce qui s'est passé au papeterie de condas. Et je suppose qu'également dans votre commune, il y a des gens qui ont été touchés, qui ont été licenciés à la veille de Noël. Voilà, je tiens à avoir une pensée pour eux et en leur disant qu'il faut garder l'espoir parce qu'il y en a, et donc le président de la communauté de communes vous expliquera tout à l'heure qu'on travaille au niveau de la communauté de communes depuis longtemps, vous le savez, mais encore plus ces temps-ci, sur effectivement la redynamisation de notre territoire et essayer d'implanter et d'amener donc d'autres emplois pour pouvoir pallier d'une part à ceux qui ont été supprimés, mais également pour continuer à développer notre territoire. Voilà, donc je sais que c'est un drame social avant tout. Économiquement, on est confiants, je pense qu'on s'en sortira, mais effectivement, pour les personnes qui sont touchées, c'est compliqué, c'est un passage difficile. En tout cas, si j'ai un conseil à leur donner, c'est prenez toutes les formations qui vous sont offertes, surtout prenez-les, faites-les, parce qu'il y a d'autres métiers et vous pourrez, j'en suis certaine, retrouver du travail sur notre territoire intercommunal, en tout cas. Voilà. Alors, au niveau du département, donc, Madame le maire, vous avez effectivement tout à l'heure dit que c'était compliqué pour les collectivités et le département, c'est aussi compliqué pour lui, comme toutes les collectivités aujourd'hui. Alors, au niveau du département, le budget global du département, c'est 743 millions d'euros. Sur ces 743 millions d'euros, 40% aujourd'hui sont dédiés à ce qu'on appelle aux solidarités. Donc, c'est important parce que le département a trois compétences obligatoires, je vous les donne à peu près chaque année, mais vous devez les connaître, qui sont donc le social, 40%, je viens de vous le dire, les routes et les collèges. Donc, sur ces 40%, il y a quatre postes qui sont essentiels, donc la part, donc l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui sont pour les personnes âgées et qui ont besoin d'aide. Donc, notre département est un département qui attire. Nous sommes le troisième département dont la population est la plus âgée de France. Voilà. Donc, effectivement, ça attire. Les gens sont contents de venir dans notre beau département. Quand ils viennent, ils sont en bonne santé. Et bien sûr, en vieillissant, ils ont quelques difficultés de santé et donc, du coup, recours à l'APA. Et pour la première fois en 2024, le budget de l'APA va atteindre 100 millions d'euros. Ça n'est jamais arrivé au niveau du département. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la PCH, l'allocation compensation pour les personnes handicapées, donc qui est à peu près stable, aux alentours de 55 millions d'euros. Et après, il y a le RSA. Alors, le RSA, pour la première fois, est en diminution cette année. Mais on ne va pas se réjouir, malheureusement, parce que, vu les contraintes que connaît aujourd'hui le bâtiment, suite au problème des taux d'augmentation des taux d'intérêt et d'inflation, le bâtiment va mal aujourd'hui. Et, bon, on espère que ça ne sera que passager, bien sûr, et qu'on pourra continuer, effectivement, à avoir des emplois. Déjà que c'est compliqué, vous venez de dire que vous n'avez pas pu honorer, avoir les travaux par manque de personnel, c'est quand même terrible. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. C'est un paradoxe aujourd'hui, mais c'est très compliqué. Toutes les chefs d'entreprise le savent, le recrutement est très difficile. Alors, au niveau du RSA, tant mieux, cette année, ça a diminué, mais je pense que ça sera éphémère. Et le dernier poste sur lequel je veux attirer absolument votre attention, qui est pour moi un problème de société avant tout, c'est l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance va atteindre 80 millions d'euros. C'est énorme. 1 700 enfants, aujourd'hui, sont à la charge du département. Donc, ça a été multiplié par 3 en 10 ans. Et dernièrement, depuis l'année dernière, on a eu une augmentation de 10%. Sur ces 1 700, il y a 250 enfants qui sont ce que l'on appelle des mineurs non accompagnés, qui sont des réfugiés, des enfants, des réfugiés politiques. Voilà. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a pas mal de guerres aux alentours. Voilà. Alors, après, est-ce que c'est vraiment au département d'assumer cette compétence ? C'est une question que l'on peut se poser, effectivement. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est les départements qui l'assument. Et donc, ça se traduit par ce que je viens de vous dire, des sommes qui sont quand même pharaoniques et qui vont de plus en plus en augmentant. Alors, les dépenses augmentent et les recettes diminuent. Donc, vous comprenez bien que ça ne peut pas durer l'histoire. Alors, les dépenses diminuent parce que le budget sur le 2022-3 était essentiellement tenu par ce que l'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. C'est quand vous allez faire sur toutes les transactions immobilières, quand vous allez chez votre notaire, il y a une partie de fiscalité qui est retenue et qui est reversée au département. Donc, du coup, comme au niveau du Covid, quand il y a eu le Covid, il y a beaucoup, beaucoup de gens, on le sait, qui sont revenus en ruralité et donc qui a fait monter en flèche toutes les transactions immobilières. Donc, ce qui fait que sur 2023, on a eu un budget extraordinaire jamais atteint puisqu'on avait 90 millions d'euros. Habituellement, c'était entre 55, 55, 60. Donc, ça a fait exploser ce qui a permis l'année dernière d'avoir un petit peu de souplesse au niveau du budget de fonctionnement du département. Alors, ça aussi, ça ne va pas durer puisque effectivement, le Covid, ça a fait comme un soufflé. et maintenant, ça retombe et du coup, on retombe pratiquement au niveau des transactions d'avant Covid. Donc là, on estime à 64 millions d'euros à peu près. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi en diminution, ça va être un petit peu compliqué au niveau du budget du département, d'autant plus que l'État. l'État nous donne de plus en plus, nous les collectivités et le département aussi, nous donne de plus en plus de transferts de compétences mais par contre, il doit ensuite compenser. Et là, il se trouve qu'au niveau du département, il n'a compensé que de la moitié de ce qu'il devait donner. Donc, à peu près, on est sur à peu près 50 millions chaque année de moins qui ne sont pas donnés par l'État. Voilà. Donc, ça, il faut quand même le savoir aussi. Donc, ce qui complique effectivement l'équation au bout de l'année, au bout de l'enfin, quand on doit établir les budgets. Donc, voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi au niveau du département et vous le savez, ça se complique aussi puisque le département ne prélève plus l'impôt, ne prélève plus de fiscalité directe puisque vous savez que les taxes sur le fonds et bâti ont été transférées aux communes parce qu'elles-mêmes s'étaient vues supprimer la taxe d'habitation. Donc, c'est la cascade. Donc, du coup, aujourd'hui, le département dépend, je dirais, n'a plus de latitude et dépend essentiellement, je dirais, de l'État et du bon vouloir et des décisions effectivement de l'État. Voilà. Donc, ça devient très, très compliqué. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Madame le maire, comme tous les maires qui sont ici, effectivement, on vous a aidé jusqu'à maintenant dans le cadre des contrats de projets communaux. Donc, puisque le département nous a loué, nous, les conseillers, chaque conseiller départemental, avaient pour son canton une enveloppe à distribuer. Et donc, cette année, cette enveloppe, pour les trois ans qui viennent de se passer, jusqu'en 2024, nous avions une enveloppe qui a été bien diminuée. Et de ce fait, nous n'avons plus dû demander au maire de sélectionner un seul projet au lieu de participer sur chaque projet. Jusqu'à maintenant, on avait toujours aidé sur chaque projet. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et à l'avenir, je ne sais pas ce qu'il en sera. Je pense que le président du département fera tout ce qu'il pourra pour maintenir cette compétence qui n'est pas une compétence obligatoire. Vous l'avez compris, l'aide aux communes n'est pas une compétence obligatoire. Mais cependant, est-ce que le budget le permettra ? Je n'en suis pas certaine à l'heure où je vous parle. Voilà. Et donc, ça risquerait de devenir compliqué pour tout le monde. D'autant plus que c'est vrai que cette aide aux communes était importante pour réaliser les investissements, mais c'est aussi important économiquement, puisque, en général, on s'attache, nous les maires, à faire travailler les gens en local, à faire travailler les entreprises locales. Donc, c'était de l'argent qui revenait, si vous voulez, en quelque part, sur nos territoires. Voilà. Alors, le tableau n'est pas catastrophique, mais il est compliqué, comme il est compliqué dans toutes les collectivités. Voilà. Aujourd'hui, quand on est maire, on le sait, et donc, le département ne fait pas exception à la règle. Maintenant, je vais vous parler, mais très brièvement, de Bénac, puisque je pense que tout le monde en a entendu parler, de Bénac. Alors, Bénac, c'est donc un projet, vous le savez, qui avait été déposé initialement, un projet à 35 millions d'euros au démarrage, qui a été déposé par le président du département. Ce projet, après, maintes et maintes tergiversations, a été porté en justice, et la justice a donc obligé le département à démolir. Et donc, ceci, c'était un arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2019, de la cour d'appel de Bordeaux du 10 décembre 2019. Donc, à partir du moment où le département a été obligé de démolir, il y a ensuite ce qu'on a appelé des pénalités, voilà, qui ont été demandées. Ces pénalités, c'était à hauteur de 3 000 euros par jour. Donc, on les a payées pendant 6 mois, puisqu'ensuite, pour éviter de continuer à payer ces pénalités, le département a commencé à démolir une partie d'une route qui avait été construite dans ce premier projet. Donc, ce qui fait qu'on a payé des pénalités sur 6 mois à hauteur, aujourd'hui, à hauteur de 489 000 euros. A l'heure où je vous parle, pour l'instant, on ne paye plus ces pénalités, mais on ne sait pas ce qui va devenir, puisque un nouveau projet a été déposé par le président du département, qui est un projet qui concerne surtout la vallée de la Dordogne, donc ce qu'on en appelle le triangle d'or des trois châteaux. Et donc, ce projet est beaucoup plus, je dirais, ambitieux que le premier, et surtout, donc, il comprend un passage dans Bénac dans un seul sens, un sens unique. Ensuite, il prévoit la transformation d'une gare qui, aujourd'hui, ne sert pas, qui est la gare de Ferrac. Ensuite, il prévoit deux navettes électriques. Il prévoit également des aménagements doux, donc des pistes cyclables, des chaussis doux. Alors, chaussis doux, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Chaussis doux, c'est une route qui permet, au milieu, les voitures passent et sur les côtés, les vélos. Et tantôt, les uns s'écartent pour faire passer les autres. Donc, tout ça, ce sont des aménagements routiers. Le tout, donc, coûterait, aujourd'hui, 50 TTC, 52 millions d'euros. Voilà. Donc, on n'est plus à 35, on est passé à 52. Voilà. Donc, c'est un autre projet qui est complètement différent et qui permettrait, donc, il y a à peu près 3 millions de visiteurs, nous a-t-on dit, donc, sur ce triangle d'or et qui permettrait, effectivement, de donner une autre dimension. Voilà. Alors, nous, aujourd'hui, nous avons, il y a eu une session extraordinaire qui a eu lieu lundi 8. Voilà. Donc, notre position, à Dominique et à moi, pas celle d'origine, mais la nôtre, en tout cas, était de dire qu'aujourd'hui, nous n'avions pas suffisamment d'éléments pour pouvoir voter ce projet. on a bien conscience qu'il y a, alors, je ne vous l'ai pas dit, puisque, effectivement, les travaux qui ont été engagés, aujourd'hui, il y a eu 21,3 millions d'euros d'engagés, de travaux construits. Donc, nous ne sommes pas, évidemment, pour la démolition. Ces 21 millions ont été engagés, il faut continuer. Mais, effectivement, de là, de passer de 35 à 52, sans connaître réellement les tenants et les aboutissants, puisqu'à l'heure où je vous parle, on ne sait pas si, effectivement, on va payer des pénalités. On ne sait pas si on va continuer. et on suppose que oui, il y a eu une provision qui a été faite d'un million d'euros sur le prochain budget. Mais bon, voilà. Ensuite, on ne sait pas, parce que ça va demander aussi la participation des communautés de communes environnantes. Donc, aujourd'hui, on n'a pas l'accord de ces communes. On ne sait pas si ces communautés de communes sont d'accord. Ça va passer par ce que l'on appelle un versement de mobilité, puisque, effectivement, on va mettre en place les communautés de communes qui vont mettre en place notamment ces navettes, etc. Et donc, là, on va demander aux entreprises, par l'oublier du versement de mobilité, de mettre la main à la poche. Donc ça, on ne sait pas non plus si elles auront l'accord et si elles vont le faire. Voilà. C'est tout un tas d'incertitudes. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes abstenus sur ce projet. Voilà. Donc, je tenais à vous dire quelle était notre position et aussi que vous sachiez un petit peu où on en est sur Bénac. Voilà. C'est très gentil. Merci. J'ai eu du mal à mes voeux à Oulardin l'autre jour et ça continue. Mais bon, j'espère que ça va me quitter. Mais bon, je n'ai pas trouvé une bonne âme à qui je pouvais le refiler. Donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en ce qui me concerne. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, par contre, on vous en dira un petit peu plus. Si vous venez à nos voeux le 31 de ce mois, puisque comme nous avons l'habitude de le faire, Dominique et moi, depuis que nous sommes élus, nous vous invitons à nos voeux des conseillers départementaux qui auront lieu le 31 à Tenon, à la salle Polyvanente. Et je remercie M. le maire de nous prêter bien gentiment sa salle. Voilà. Et ensuite, j'en profite pour vous dire que ce jeudi, au Lardin, il y aura les voeux de la communauté de communes auxquelles vous êtes également tous conviés. Et voilà, j'en ai maintenant terminé. Il me reste de vous souhaiter une bonne santé, une super année 2024, même si, comme vous l'avez compris, ça va être compliqué. Mais bon, on a l'habitude maintenant et on s'adapte. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Et puis, de toute façon, je vous reverrai avant puisque nous venons souvent à Azra aussi sur les différentes manifestations. Toujours avec grand plaisir. Merci pour votre attention et bonne année 2024. madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, messieurs les responsables des administrations, gendarmerie, pompiers, responsables des associations, mesdames et messieurs. Voilà. des interventions de même le maire, de Francine, il en ressort qu'on est dans une société qui est quand même soit compliquée, soit complexe. Et que nous-mêmes, eh bien, nous faisons souvent le grand écart dans beaucoup de dossiers. Cette complexité, on la voit au niveau national, on la voit au niveau régional, on la voit au niveau départemental, on la voit au niveau très local de notre communauté de communes. Et la communauté de communes, je vous l'ai dit, elle cherche à accompagner les uns et les autres au milieu de ces inquiétudes et pour le développement de notre territoire. Et quand je dis inquiétudes, je vais même dire des fois des paradoxes et des incohérences. donc je vais développer deux, trois dossiers dans ce goulin. Madame la vice-présidente, sur la première partie de l'intervention de Francine, la majorité aurait pu tenir le même discours. Et c'est vrai que sur 98% des dossiers, majorité et opposition votent ensemble dans l'intérêt du département, chacun cherchant a apporté un plus pour notre territoire. Bénac, on fait le grand écart, on a bien dit qu'on n'était pas contre, on a même, moi aussi, je suis souvent un peu incohérent, j'ai proposé à mon conseil communautaire qui a la grande majorité à voter le projet numéro 2, donc vous voyez, il n'y a pas eu une guerre politicienne à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'inquiétudes qui ont été développées par Francine, ce qui fait qu'on s'est abstenus laissant la majorité gérer ce dossier qui est plein de contradictions. Mais un stade fou, quoi. La justice demande de démolir et peut-être qu'on va nous dire, vous avez le droit au deuxième projet, il faut qu'on reprenne ce qu'on est censé avoir démoli. Donc je comprends tout à fait, c'est Kafkaien, c'est tout ce que vous voulez, d'un côté, il faut traîner pour démolir, pour laisser les choses, pour pouvoir s'en servir. Et si on traîne trop, on prend 5 000 euros par jour, puisque ce sera 5 000 euros par jour si on n'a pas fini les travaux. Alors après, il faut que ça soit encore notifié par la justice, mais c'est complètement... On est dans l'absurde le plus complet. Voilà. Mais bon, on est là, et à la fois, on défend le canton et on est souvent le relais entre nous, ici, le territoire, et l'exécutif départemental. Alors je dis plein de contradictions et plein d'inquiétudes au niveau national ou international. Je ne vais pas développer, vous en avez dit 3 mots. C'est vrai que tout est complexe et tout a des conséquences. Les différentes guerres ont des conséquences sur les matériaux. Vous avez donné des exemples. Sur le prix de l'énergie. Voilà. Au niveau régional, le budget de la région est aussi compliqué. On a bénéficié, lorsqu'on a installé TRS, à Terrasson, une centaine d'emplois de 300 000 euros de la région. Je crois qu'on est les derniers à avoir eu de l'argent pour de l'immobilier d'entreprise, qui n'est pas vraiment la compétence de la région, mais qui faisait quand même. Le département, il est clair là aussi qu'on est bien conscients que Perrault, sa majorité, cherche à continuer à aider les communes, mais il a bien dit qu'il le ferait en fonction de ses moyens et on a bien démontré que recettes baissant, dépenses augmentant, peut-être ça sera compliqué. Voilà. Le climat général partout. Et nos collectivités et la communauté de communes sont dans ce climat général. Donc, même Léviski m'a tendu à la main sur l'urbanisme. On a un certain nombre de compétences et l'urbanisme en est. Donc, je vous parlerai un peu d'urbanisme, je vous parlerai un peu d'habitat et je ne vais pas développer tout ce que fait la communauté de communes. Elle a simplement deux grands axes. L'économie. Francine a parlé des problèmes des papeteries. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord. Mais quand je dis qu'on est plein de paradoxes, on était d'accord avec la CGT et pas avec le patronat. Alors, théoriquement, ce n'est pas tout à fait dans ce qui est sensuel, ma sensibilité, et celle de Francine. Mais c'est comme ça. On s'est battus contre ce projet du groupe Lacta qui, à mon avis, est une ânerie et qui est, en tout cas, mal honnête d'avoir eu autant de subventions pour transférer les compétences et les marchés en Espagne et en Italie. Alors, après, une fois que la page est tournée, qu'on n'a pas été écoutés, d'ailleurs, on est un peu déconnectés de la politique nationale. Et hier soir, on s'est dit, mais en fait, le Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, qui devait venir tous les six mois chez nous, mais il ne viendra pas puisqu'il a été viré. Et quand on a eu connaissance des noms, on n'avait même pas fait gaffe. Alors, hier soir, en parlant, on s'est dit, mais c'est vrai qu'il n'est plus là, celui-là. Bon, ça ne lui a pas apporté chance, je suis bien content. OK. Donc, alors, par contre, on a obtenu, enfin, tous ensemble, et même si on a pesé beaucoup sur ce dossier, puisque toutes les grandes chaînes nationales sont venues nous voir, il n'y a que Mediapart qui n'est pas venu, on l'a eu, la fille, mais elle n'est pas venue. Par contre, on a eu Libération, on a eu toutes les tendances qui nous soutiennent. Donc, on a obtenu un dispositif national qui s'appelle rebond industriel. Donc, l'État a mis 2 millions, c'est déjà ça. La région a mis 1 million. Nous, la communauté de communes, on a mis un peu, mais pas dans ces mêmes importances, parce que sinon, le budget, M. Harrell, m'aurait étranglé si j'avais proposé telle somme, mais on a mis 50 000 euros, mais c'est pour être à la table des décisions à côté de l'État et de la région, et un bureau de recherche, d'investissement qui doit créer des emplois et en œuvre. Ils sont très bien, c'est Ernst & Jung, un fameux cabinet parisien, mais le mec est très sympa, très sur le terrain. Ils ont vu un peu toutes les entreprises qui risquent de se développer sur le secteur et ils ont recensé pour 48 millions d'investissements qui devraient ramener entre 100 et 200 emplois déjà dans les projets du territoire en aidant les entreprises qui veulent se développer. Il y a un deuxième cabinet qui est LHH qui lui dispose de 1,5 millions mais ça ils sont obligés, c'était le groupe LECTA dans le plan de revitalisation qui a été obligé suite au PSE de mettre 1,5 millions. Donc on a deux cabinets qui travaillent et qui regardent les entreprises et qui sont censés, et j'y crois, nous aider à développer des zones d'activité. Alors tout ça, vous allez me dire, vous êtes bien gentils, vous êtes déjà fait avoir avec le groupe LECTA, ce que vous nous dites, c'est les effets de tribune, pas complètement, puisqu'on avait déjà un peu prévu. TRS, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on a eu 300 000 euros de subventions de la région et 400 000 du département, donc là aussi, c'est sur nos contrats, les fois qu'on les a pris, on les a plus, et si on les a mis là, on ne les met pas ailleurs, mais bon, on a quand même eu 400 000 euros là-dessus et ça a permis une entreprise TRS qui avait une antenne à Brive de venir ici avec son emploi. On a Mondial Relais qui va être aussi dans la zone d'activité de Terrasson, quand vous passez et que vous allez sur Brive, vous voyez ce grand bâtiment qui est en train de se construire, donc là, c'est 30-40 emplois tout de suite, 70 très vite. À côté, on va vendre un hectare et demi à un transporteur qui n'avait plus de marché du fait que les papeteries allaient plus lui donner du papier à livrer et c'était l'essentiel de ses marchés. Donc lui, on va l'installer à côté et il va avoir des marchés avec Mondial Relais. Donc je vous donne trois exemples qui ne sont pas des peut-être, qui sont des réalités et en plus, sur la zone d'habité de Guignassou, entre la feuillade et l'arche, on a une autre entreprise parisienne qui s'installe. C'est un groupe, le mec, il est très sympa, comme quand il y a des patrons qui peuvent être sympas quand même. Celui-là, il est très gentil, il a commencé à reprendre une entreprise familiale où il y avait 400 personnes, ils sont 1300 dans le groupe. Il ne va pas nous ramener les 1300 à Pazayac, mais il va en ramener un certain nombre. Il va reprendre une entreprise qui est dans le coin et il va augmenter le nombre d'emplois. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui existent et qui sont signées. Après, la semaine dernière, on a eu des touches. On a une grosse boîte qui est intéressée par louer des mètres carrés à SVL, puisque SVL, aujourd'hui, il ne va plus stocker ni du papier. Donc eux, ils cherchent 10 000 mètres carrés et on a une autre qui cherche 15 000 mètres carrés. Mais on n'est pas les seuls là-dessus. Celle d'aéronautique, il y a 4-5 jours, avec Francine, on y croyait beaucoup. Là, on est un peu plus inquiet. C'est un appel européen. Et on était en concurrence essentiellement avec Albi pour cette installation et on pensait avoir plus d'atouts qu'Albi. Maintenant, vient rentrer dans le jeu une autre ville. Je ne dois pas donner le nom. Je peux le dire, on s'en fout, Châteauroux. Mais Châteauroux, ça pèse beaucoup plus lourd parce qu'il y a un aérodrome. Il travaille déjà avec l'aéronautique, il travaille déjà avec la défense. Et en plus, c'est beaucoup aidé par là-bas et je crois qu'on leur fait des terrains un mètre carré pas très cher et il y a beaucoup d'atouts. Donc, on verra. En tout cas, le grand patron américain est venu cette semaine, c'était mercredi, est venu visiter. Avant, on avait le patron belge mais là, c'était le patron américain qui est venu. Donc, c'est toujours dans la course. Donc, tout ça pour vous dire qu'au-delà des 150 000 euros que l'on a et qu'on distribue à tous les petits commerces et toutes les activités locales au niveau de la communauté de communes parce qu'il n'y a pas que les gros à aider. L'économie est notre souci majeur. Deuxième souci, c'est les services à la population. Alors, c'est les aides à domicile ici, essentiellement l'ADMR mais sur le Grand et Rassonné jusqu'à Hautefort, c'est plus de 100 aides à domicile. Et puis là, il va y avoir une réorganisation avec les soins infirmiers à domicile. ça va être un boulot important pour 2024. On a les maisons France Service. On avait débuté ça à Tenon avec le centre social. On a été labellisé dans les maisons Macron, donc à une antenne à Hautefort, une antenne à Térasson et on a le France Service itinérant. Donc on a des hôtesses qui sont très compétentes, très sympas. N'hésitez pas à voir la mairie le jour où elles viennent. C'est une fois toutes les trois semaines. et elles sont là pour aider les problèmes administratifs ou à de dématérialisation puisqu'aujourd'hui tout est informatisé à vous accompagner. On a un service habitat. Alors, le maire, madame le maire tout à l'heure a parlé des difficultés des fois de la réalité par rapport aux études. Notre service habitat il n'est pas pour les collectivités. Il sert pour les particuliers et essentiellement pour les publics modestes et très modestes en propriétaires occupants mais aussi pour les propriétaires bailleurs. Mais là, il y a quatre personnes maintenant sous les ordres de Romain Salducci et donc elles prennent les demandes, elles étudient, elles montent les dossiers avec l'ANA. On met 250 000 euros par an pour potentialiser les aides de l'ANA et on accompagne le dossier jusqu'à la fin. Alors après, que les choses ? Jean-Luc, on a fait quelque chose ? A l'époque, on croyait avoir fait une affaire à la maternelle. On avait changé le système de chauffage, on avait mis des sondes, on avait mis ici et là. Résultat, on dépensait plus et en plus, ils avaient trop chaud par moment et froid à d'autres moments. Et on avait aussi mis de l'argent. Donc, ce n'est pas si simple que ça, les régulations parce que les sondes devaient être des fois au soleil. et ça a coupé alors qu'il faisait froid. Rien n'est totalement simple. En tout cas, on a un service, un habitat qui sert à ça. On aide les centres d'accueil et de loisirs. Donc ici, il y a Tenon, il y a Terrason, il y a Hautefort. Donc, on essaye d'aider les différents services puis on accompagne les communes. C'est les bâches incendies, c'est un peu d'ingénierie quand vous avez des dossiers compliqués. Voilà, donc la communauté de communes dans ce monde pleine de paradoxes et je n'ai pas parlé de l'urbanisme, c'est vrai, alors que je devais partir là-dessus au début et après, j'arrête. Donc, l'urbanisme, vous allez avoir droit et la possibilité de nous engueuler jusqu'en 2025. Alors nous, on ne fait qu'appliquer des conneries qui nous sont imposées par l'État. Alors, il y a ce gouvernement, certes, ça ne s'améliore pas puisqu'au vœu du préfet, les trois priorités qu'il a données, mais une, c'est la planification environnementale qui était sa priorité numéro un de ce nouveau gouvernement. Donc, il faut que le ZAN, dont a parlé Mme Levisky, il faut que ce qui a été consommé entre 2010 et 2021, entre 2021 et 2030, on ne consomme que la moitié de ce qu'on a consommé. et en ayant consommé ce qu'on a consommé en milieu rural, on n'est pas dans les banlieues des grandes villes, on ne bétonne pas partout, on a malgré ça une population qui a diminué de 0,5%. Donc, si on construit encore moins, la population va encore baisser et, mesdames, les enseignantes, ce n'est pas un scoop de dire qu'on perd 400 à 500 gamins chaque année dans les écoles et que ça va continuer, moins gamins dans les écoles, moins de services à la population et c'est un cercle vicieux sur lequel on va se battre avec l'État, mais ils sont d'une absurdité totale. D'un côté, on nous dit faites des zones d'activité, amenez du monde, développez et parallèlement, et on est des bons élèves en plus, parce que dans le plan qu'a fait M. Malot à l'urbanisme, on a diminué par 6 les terrains constructibles, donc ça veut dire que 5 sixièmes qui étaient constructifs n'ont plus l'être et qu'en Malot, moi-même ou je ne sais pas qui va aller vous expliquer que votre terrain qui valait 15 euros du mètre carré il vaut 30 centimes, je ne suis pas sûr que vous sautiez de joie en l'air, mais c'est comme ça, puisqu'il faut qu'on diminue les survasses constructives par 6. Après, ça c'était ce qui était constructif, peut-être qu'il y en avait trop, mais individuellement, les particuliers ne vont pas être contents, quand il y a eu des partages, des héritages, on a donné un terrain constructif à un gamin et que le terrain n'est plus constructif, il va être lésé quand même par rapport à ses frères, donc il va y avoir des difficultés énormes à ce niveau-là. Et après, concernant le développement, théoriquement, c'est 50%. Comme on est des bons élèves, on a diminué par 3, notre consommation prévue entre 2020 et 2030 par rapport à celle qu'on a faite entre 2010 et 2020 et qui a permis d'augmenter la population. Et encore, on a reçu un courrier, la DTT, en disant qu'on n'était pas assez sobre sur le foncier. Donc je vais rencontrer la sous-préfète, je vais montrer mon mécontentement, mais je ne suis pas sûr de la convaincre que d'aller contre toutes les directives nationales. Donc voilà ce qu'il y a au niveau de l'urbanisme. Donc on va essayer de vous défendre, de se battre le plus possible. Et la même journée, j'arrête vraiment, la même journée où le préfet nous appelle concernant les zones d'activité, il nous dit là je vais vous aider à mettre un dossier pour faire une nouvelle zone d'activité. Et bien le lendemain, on recevait la lettre d'un de ces services, la DTT, qui nous disait qu'il fallait diminuer par deux les zones d'activité. Voilà. Donc voilà pour vous dire qu'au milieu de ces paradoxes, de ces contraintes, on garde le moral, parce qu'il se fait beaucoup de choses dans les communes, malgré tout, parce que vous êtes malins, parce que la vie associative elle est forte. On accompagne avec donc Régine, on a une convention communauté de communes, là c'est même écrit qu'on s'entend, vous voyez, c'est pire, c'est écrit, c'est co-signé et on accompagne à la fois les aides du département et de la communauté de communes sur la vie associative et c'est, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est une quarantaine de dossiers associatifs que la communauté accompagne au niveau culturel et une vingtaine au niveau sportif. Voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite bonne année à tous, gardez le moral et on y arrivera. Merci. Mesdames et messieurs, bon, très très brièvement, ne vous inquiétez pas, je voudrais tout d'abord vous dire que tout ce qu'a dit Francine, j'aurais dit exactement la même chose et je remercie d'avoir fait cette présentation malheureusement du département. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien que pour Béinac, on n'a pas tout à fait la même vision et le même avis mais ça, c'est normal, c'est le jeu aussi et peut-être vous dire quand même juste que le projet est un très beau projet environnemental et pour la sécurité, pour améliorer toujours la sécurité. Ce qui fait le plus râler, c'est que les indemnités ne sont pas versées forcément à des associations pour la défense environnementale ou des choses comme ça mais les indemnités sont versées tout ce qui a été versé sont versées aux châtelains, à des châtelains ou à des personnes privées. Voilà. Et ils en ont besoin pour voir avec leur hélicoptère venir en week-end en Périgord. Mais ça, c'est une anecdote, n'est-ce pas ? Voilà, ce que je voulais vous dire. Alors, à mon tour, de vous souhaiter une très, très bonne année. Alors, peut-être un paradoxe parce que c'est dans les difficultés que souvent on essaye de trouver les plus beaux projets, les plus belles réalisations. Et pour cette année, moi, je vous souhaite et c'est très important que ça soit ici, sur une commune où la culture et les associations ont leur place et ça, je le sais, je vous en félicite, madame le maire et mesdames et messieurs les membres du conseil municipal. Je voudrais vous souhaiter une très bonne année culturelle, une année colorée, une année douce, une année riche, une année musicale, une année de spectacle, de cinéma et surtout de tous ces lieux que vous entretenez, que vous faites vivre associativement et culturellement, de tous ces lieux où vous vous rencontrez et où le lien social et la vie collective prend toute son expression comme c'est ici dans la commune de Azra. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Applaudissements Applaudissements Applaudissements